A sa troisième édition, la caravane du livre et du théâtre, dans nos lieux, a de nombreuses activités en ce moment. A l'image de cette rencontre littéraire intervenue ce 5 décembre à l'initiative d'Emmanuel Opa, l'occasion a permis à Armand-Claude Abanda de faire découvrir à l'assistance un nouvel ouvrage intitulé « Le fils de Prélat », une œuvre de 200 pages dans laquelle l'auteur aborde la vie d'un enfant à la recherche de son père. Il faut dire quand même que le fil conducteur de l'ouvrage est basé sur la recherche du papa par un enfant. Donc un enfant qui n'a pas de papa, qui n'a jamais vu son père. « Le fils de Prélat » est d'abord une œuvre dont le contenu se veut être pédagogique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux contenus dans ce livre, la délinquance juvénile et tous les autres problèmes sociétaux liés à la jeunesse. Du haut de ces trois éditions, la caravane du livre et du théâtre est perçue comme un rendez-vous incontournable qui suscite confiance et admiration au grand bonheur de sa promotrice. La troisième édition de la caravane du livre et du théâtre est prévue du 20 novembre au 20 décembre. Quand l'auteur monte dans un avion, qu'il quitte son pays, qu'il vienne au Congo pour honorer une caravane, pour aussi vous honorer, vous lecteurs, et pour croiser ses collègues écrivains, cela ne peut que vous faire chaud au cœur. Merci, monsieur l'écrivain. La troisième édition de la caravane est passée dans le département du Niari le 20 novembre et ce matin, nous sommes avec vous à Brazzaville. Demain, la caravane circulera au Quilou. Au Quilou, nous aurons à monter deux bibliothèques à Yanga ainsi qu'à Kai. Le Fils de Prélat aborde une gamme de thématiques en lien notamment avec les réalités de la société actuelle, un contenu divers et varié qui inspire confiance auprès des lecteurs et amoureux du livre. Ça a été une séance très instructive, déjà au point de vue de la thématique. Ce livre nous parle d'un fils qui a pour père un prêtre. On connaît tous la valeur de la problématique que pose la question du mariage au niveau de l'église catholique. Et pour moi, je dirais qu'à travers cette rencontre littéraire qui s'est déroulée aujourd'hui, on a compris que le prêtre est tout d'abord un homme, un homme comme tant d'autres, qu'il a des faiblesses et qu'on ne doit pas toujours considérer le prêtre comme avant, comme ce saint d'autrefois. Du Fils de Prélat, moi j'aimais la sensibilité de l'oeuvre, cette portée qui est allée au-delà des émotions, où il y a un vécu qui s'allie à une fiction. Il y a eu comme un mélange mélancolique de drame et d'émotion qui m'a vraiment émue en tout cas. L'acte 03 de la caravane du livre et du théâtre se déroule autour du thème « Rapprocher le livre et le théâtre des populations ». La dite édition rend hommage à Sylvain Bemba, Jean-Baptiste Tati Loutard et Henri Lopez. Trois écrivains corollais qui ont leur histoire dans le domaine de l'écriture. La caravane du livre et du théâtre posera ses valises dans le Cuilou à Pointe-Noire, la Buenza, le Poule, avant de regagner Brazzaville pour la clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada